Vous n'avez pas payé, et bien vous ne verrez rien, à part quelques miettes que la production, qui bizarrement s'appelle Zéro Production, vous laisse. Les caméras télévision et les appareils photos ont eu le droit de s'installer 5 minutes avant l'arrivée de la chanteuse. Et après, l'autorisation de filmer a été limitée à 2 minutes par chanson sur les 3 premières. Autrement dit, elle chante, vous tournez, et au bout de 2 minutes, une délicate créature poilue vous tape sur la tête pour indiquer que c'est fini. Après 3 chansons, tout le monde dehors, terminé, le spectacle pour la presse. Alors à travers ces images hâtives, sachez que le ciel constellé d'étoiles a été d'une rare beauté, que Catherine Deneuve sur la tribune a fait une drôle de tête lorsqu'elle s'est aperçue que la foule qui l'applaudissait, applaudissait en fait son voisin, Sylvester Stallone, alias Rocky, alors que personne ne l'avait reconnu. Sachez également que la foule magnifique, issue de toutes les banlieues, bronzée par l'été, a occupé l'entière perspective du parc de Sceaux, de la terrasse des pintades où se trouve le château, jusqu'en bas de l'esplanade où est dressée l'immense ventre d'acier qu'est la Seine. Sachez enfin que 2 heures durant, telle une gymnaste bulgare, Louise Ciccone, qui répond au nom de guerre de Madonna, a traversé la Seine dans un sens, dans un autre, offrant à son public une remarquable musique de monoprix parfaitement orchestrée, une musique où il faut se changer à chaque chanson pour les distinguer les unes des autres, sinon on a l'impression que c'est la même d'un bout à l'autre du concert. Et puis, et puis, le rituel d'une idole qui offre un grand pipe chaud, et son public soumis à qui elle dit, « Vous êtes frais ? » synthèse de « Vous êtes faits ou vous êtes prêts ? » et elle, « Moi je suis chaude. »